Vous écoutez Algey Chaine 3, le journal. Walid Selman, bonjour. Bonjour, Solaïa, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mercredi 22 mai, l'événement, la rencontre du président de la République avec les chefs de partis politiques représentés aux assemblées nationales et locales élues. 8 heures de débat franc et constructif. Toutes les questions nationales, internationales et régionales ont été évoquées. La stratégie nationale de sécurité sanitaire 2025-2030, prête avant la fin de l'année en cours, a l'annoncé le président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. On évoquera dans ce journal le défi de la sécurité alimentaire, le nouveau dispositif de production et de commercialisation du lait cru pasteurisé, subventionné et conditionné en sachet lancé hier par le ministre de l'Agriculture. Nous reviendrons notamment sur la panoplie de mesures prises pour développer également le secteur agricole ainsi que pour le renforcement de ses réserves stratégiques. Le premier ministre espagnol devrait annoncer ce mercredi dans le Parlement la date exacte à laquelle 100 pays et d'autres membres de l'Union Européenne reconnaîtront l'état palestinien. A raza l'entreprise yéno-sidère sioniste se poursuit, 85 palestiniens tombent en martyr ces dernières 24 heures. Des dizaines de milliers d'Iraniens rassemblés tôt ce matin dans le centre de Téhéran pour rendre un dernier hommage au président iranien, Ebrahim Raisi, mort tragiquement dimanche dans le crash d'un hélicoptère. Et puis en sport, l'Algérie Nelsim Saïdi de la formation Madar Pro Team remporte la 24e édition du Tour d'Algérie Cycliste. Et puis en football, le Moude Adoran qui quitte provisoirement la zone de relégation après sa victoire sur l'USMA d'Alger, un but à zéro. Nous vous disions en titre l'événement, la rencontre du président de la République avec les chefs de partis politiques représentés aux assemblées nationales et locales. Élus, 8 heures de débat hier franc et constructif. Une rencontre marquée par les interventions des dirigeants des partis politiques. Toutes les questions nationales, internationales, régionales ont été évoquées. 27 partis qui ont pris part. C'est un engagement du président de la République qui a été honoré, à savoir l'instauration d'une tradition de dialogue et de concertation avec la classe politique dans le cadre de la démocratie participative. Je vous propose d'écouter tout d'abord Abdel Qadr Bengrina, le président du parti albina. Je vous propose d'écouter tout de suite. Une rencontre qui a réuni autour du président de la République 27 partis politiques, une initiative du chef de l'État a encouragé, selon le secrétaire général du parti de l'UE, Abdelkrim Ben Bark. Une initiative également saluée par le premier responsable du parti Al-Jazir Al-Jadida, Jamalmel Abdeslam. Jouez Al-Jazir 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 Les partis politiques, ils se sont félicités du dialogue franc et constructif, affirmant leur adhésion également pleine aux positions de l'État en faveur des causes justes dans le monde. La cause palestinienne, Antadjou, propose d'écouter le président du Front Al-Moustarbal, Fatah Moudoubiqa. La cause palestinienne, 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 la cause palestinienne. Ce que nous pouvions dire concernant cette rencontre hier du président de la République avec les chefs de partis politiques représentés aux assemblées nationales et locales élus, nous aurons à y revenir dans nos prochains rendez-vous de l'information. En attendant, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a eu un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères par intérim de l'Iran, Ali Baridi Kanin, lui assurant sa disposition à poursuivre le travail avec lui afin de promouvoir la coopération bilatérale à la hauteur des aspirations et ambitions des deux pays et peuples frères. L'Iran, un pays en deuil, après la mort tragique, vous le savez, de son président Brahim Raisi, c'était dimanche dernier, dans un crash d'hélicoptère. Nous vous disons en titre, la stratégie nationale de sécurité sanitaire 2025-2030 sera prête avant la fin de l'année en cours. Annonce faite par le professeur Kemal Sanhedji, président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, il s'exprimait hier devant la Commission de la santé de l'Assemblée nationale populaire. Le nouveau dispositif de production et de commercialisation du lait cru pasteurisé, subventionné et conditionné en sachet, lancé hier, une intégration de lait frais qui permettra, selon Youssef Shorfa, d'augmenter les volumes de production et de réduire la facture d'importation de poudre de lait. Le ministre de l'Agriculture s'exprimait lors de sa visite d'inspection à la laiterie de Boudouaou du groupe public GIPLE. Le système permettra de répondre aux besoins des citoyens en lait et de booster la production de lait frais en exploitant toutes les quantités produites. Cette nouvelle étape vise à donner un nouveau souffle à la filière en incluant exclusivement du lait frais 100% algérien. Un mécanisme qui entre dans le cadre de la politique d'amélioration du rendement laitier, fournir le marché en quantité suffisante et alléger le trésor qui soutient ce produit. C'était le ministre de l'Agriculture, Youssef Shorfa, de son côté, la présidente directeure générale du groupe GIPLE a mis en avant l'importance de ce nouveau système qui permettra de commercialiser un lait frais produit localement à un prix réglementé, soit le même prix du lait pasteurisé produit à base de poudre de lait importé. Relevant que cette opération permettra aussi de réduire la subvention de cette matière nécessaire de plus de 18 dinars en faveur du produit local. L'Algérie qui a tracé une politique économique visant à garantir sa sécurité alimentaire. Plusieurs mesures ont été prises pour développer justement le secteur agricole ainsi que pour le renforcement de ses réserves stratégiques. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin Rimbo Kadouma. Assurer la sécurité alimentaire du pays passe par le renforcement de la production nationale, notamment dans le sud, où un programme est tracé à commencer par l'augmentation de l'offre foncière pour la production de céréales qui constitue le fer de lance de la politique agricole. Mohamed Achir, économiste. Une stratégie qui va s'étaler de 2023 jusqu'à 2028 et qui consiste à renforcer davantage et à se concentrer sur l'augmentation des rendements des céréales dans le sud à travers justement l'augmentation de la superficie utile dédiée aux céréales et atteindre environ un million d'hectares irrigués et aussi augmenter les superficies pour certaines agricultures stratégiques. Pour assurer un approvisionnement régulier et stable, l'Algérie prévoit de porter ses capacités de stockage stratégique de produits agricoles à une année. Le budget de cette opération est estimé à 331,5 milliards de dinars. Ali Amari, chef de division des budgets, programme pour le développement socio-économique, ministère des Finances. Un programme de réalisation de 350 centres de proximité pour le stockage intermédiaire des céréales. Et là donc, les pouvoirs publics ont décidé en 2023 de mobiliser une enveloppe qui dépasse les 88,5 milliards de dinars et 30 silos stratégiques de grandes capacités pour une enveloppe budgétaire de 240 milliards de dinars. Adopter un mode de gouvernance libérale, rationaliser les importations, réformer les secteurs stratégiques dont l'agriculture sont les points sur lesquels se concentre le gouvernement pour garantir la sécurité alimentaire qui est synonyme de souveraineté économique. Et à propos de développement toujours, l'extension de l'aérogare de Béjaïa, Aben Ramdan, achevée. Elle a été réceptionnée hier en présence de ministre du Transport. Avec cet agrandissement, l'aéroport de Béjaïa augmente sa capacité d'accueil et relève ses prestations de services tant en matière de sécurité que de renfort. Énergie, l'Algérie et la République du Congo ont signé hier un mémorandum d'entente dans le secteur des hydrocarbures portant dynamisation de la coopération bilatérale, notamment à travers l'établissement d'investissement par la Sonatrac au Congo dans les domaines d'exploration et de services pétroliers. Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, devrait annoncer ce mercredi devant le Parlement la date exacte à laquelle son pays et d'autres membres de l'Union Européenne reconnaîtront l'État palestinien. C'est ce que rapporte la télévision espagnole. À propos de la Palestine, l'agression sioniste a fait 85 martyres ces dernières 24 heures dans la bande de Gaza. Les responsables sionistes qui poursuivent leur plan génocidaire et s'enfoncent dans la crise. Le Premier ministre sioniste Benyamin Netanyahou sommé par Benikant s'est élaboré un plan d'après-guerre à Gaza. C'est l'analyse politique de Hicham Lahmissi. Il en parle à Rabé Aslimani. La Maison-Blanche essaie de se débarrasser de Yamin Netanyahou au profit de figures entre guillemets plus acceptables pour l'opinion publique américaine et surtout les milieux de la gauche aux États-Unis qui sont dans une logique de défiance aujourd'hui par rapport à la politique menée par Israël. Il y a évidemment une figure qui ressort en particulier. C'est celle de Benygan qui présente, comment dirais-je, une personnalité moins clivante de Netanyahou et surtout qui s'inscrit dans un discours actuellement qui semble-t-il plus réaliste puisqu'il parle d'après-guerre et il parle directement ou indirectement de situation de négociation en dénonçant assez fortement l'emprise de l'extrême droite religieuse sur le gouvernement israélien. Et l'armée d'occupation pour rappel qui a de nouveau attaqué hier la ville de Jenin assassinant le chef de la chirurgie à l'hôpital local. Des dizaines de milliards d'Iraniens sont rassemblés tôt ce matin dans le centre de Téhéran, la capitale pour rendre un dernier hommage au président iranien Ibrahim Maraisi tué dans le crash d'un hélicoptère dimanche dernier. La foule est massée dans et autour de l'université de Téhéran où le guide suprême de la République islamique Layatoula Ali Khamenei doit diriger la prière à la cérémonie d'adieu à Ibrahim Maraisi décédé à l'âge de 63 ans avec 7 autres personnes dans l'accident d'hélicoptère. Du poisson provenant du Maroc infecté par des parasites a donné lieu à une alerte à l'échelle européenne. C'est ce qu'indiquent des médias basés en Espagne, pays dont les autorités ont détecté avant-hier les produits infectés et qui ont qualifié la situation de grave. Retour chez nous pour parler sport avec l'Algérie Nassim Masaidi de la formation Madar Pro Team qui a remporté hier la 24e édition du Tour d'Algérie cycliste à l'issue de la 10e et dernière étape courue entre Anaba, Galma et Anaba sur une distance de 148 km. Et puis en football, Mugia Doran qui s'est imposé hier sur son stade d'imbus à zéro face à l'USM Alger en match de mise à jour du championnat de Ligue 1. Trois précieux points qui permettront au Hamrawa de quitter provisoirement la zone de relégation de la culture pour clore les pages de cette édition. Avec la 13e édition du Festival international de la musique symphonique qui se poursuit à l'Opéra d'Alger hier soir. a eu lieu la 6e soirée marquée par la participation de l'Autriche et de la Tunisie. Fatah Boumadi. C'est l'Autriche qui a ouvert le programme avec le trio Arsio. Un groupe créé à Vienne en 2017 et composé d'une violoncelliste, une violoniste et une pianiste. Et ont interprété du Beethoven et du Antonia Jovac. Et en seconde partie, la Tunisie avec l'orchestre symphonique de Tunisie sous la direction musicale du maestro Fadi Benoitman. Et ont proposé à leur tour un riche programme. Christina Reuder, violoncelliste du trio Arsio. Un trio par Beethoven et un trio par Dvojan. Ce sont des pièces très grandes, très importantes pour notre groupe et aussi pour le trio avec piano, violon et violoncelles. On a fait la connaissance à l'université de musique en Vienne, en Autriche. On a essayé de faire la musique, aimé, essayé. Et il y a 7 ans qu'on a commencé notre travail. Fadi Benoitman, maestro de l'orchestre symphonique tunisien. L'orchestre symphonique tunisien a été créé en 1969. Il se compose des corps, donc violon, ato, violoncelles, contrebasses, flûtes, une clarinette, un corps, une trompette, une soprane et le clarinetiste programme. La suite Saint-Paul-de-Holst, suivie par le premier mouvement du concerto numéro 4 de Cheport pour clarinette. Ensuite, on aura la soprano Nisili Mabouli qui interprétera deux opérettes. Puis, la phase triste du Sibélius et Glitter and Big Gay du grand Ben Stein. La clôture de la 13ème édition du Festival international de la musique symphonique est prévue pour ce soir et sera marquée par le passage sur scène de la Russie et de la Syrie et c'est à partir de 19h. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Sous-titrage ST' 501